Remettez-nous nos enfants. Impossible pour ce parent de contenir ses émotions. Neuf jours après la disparition de Roland Victor Paco, 30 ans. Ingénieur génie civil contre leur qualité. Depuis 16 mois sur le chantier du barrage hydroélectrique de Natigal. Et Laurent Nianak Mbom, 20 ans. Et en stage académique depuis le 1er août dernier sur ce même projet, les familles restent dans l'impasse. Là où nous sommes, nous ne savons pas où se trouvent nos enfants. Et là-bas, aucune personne ne peut vous répondre. Nous sommes il y a neuf jours avec une seule tenue. Avec un sentiment fort jusqu'à présent de retrouver nos enfants vivants. Au cours d'une conférence de presse 7 septembre à Yaoundé, ces familles relèvent un certain nombre de manquements observés pendant et après ce malheureux incident du 30 août. La négligence est au centre de toute cette affaire-là. Ne marchons pas les mots, disons-le simplement, clairement et avec toutes les énergies. Le bateau, c'est une petite chaloupe, une racaille qui a eu des soucis samedi parce que ses enfants seraient partis et qui a eu des soucis mardi. Si ces gens sont morts, c'est parce qu'ils n'ont même pas eu de chaloupe. Depuis cet accident, justement, les deux familles restent dans le tourment. Dans un communiqué du 6 septembre, l'entreprise en question fait savoir que d'importants moyens matériels ont été engagés sans interruption. Le collectif de parents à tristé conteste. C'est le mensonge pur et simple. Lui qui était le premier, il a même été très très difficile pour lui. Sinon, il ne serait pas allé dans les villages négocier avec des villageois. Les parents des victimes jusqu'à ce jour disent n'avoir pas pu voir les rescapés. Nous avons demandé à voir les rescapés. Jamais on ne nous a fait voir les rescapés. Jusqu'à cette date, il y a eu consigne que personne ne doit nous donner un renseignement. Je ne sais même pas la position de la chambre de mon fils. On nous dit seulement que les deux chambres seraient opposées. Le temps passe et rien ne filtre. Ce collectif de parents à tristé appelle à l'aide. J'appelle la conscience gouvernementale. La CCN dans ce même communiqué annonce que les recherches se poursuivent activement et que malgré les moyens déployés, le travail est extrêmement difficile en raison de la configuration du site. En attendant de voir clair sur la situation de leurs enfants, les parents à tristé se consolent avec ses souvenirs en message. La CCN qui m'a apporté ça. Le papa, je vais en mer. Et si vous lisez là à côté, sa soeur a répondu. Bravo au constructeur du 235.